Le développement de l'intellect, le développement psychologique du mineur entre 13 et 18 ans est très accéléré par le temps et on sait pertinemment qu'au plus proche de l'acte nous intervenons, au mieux cette prise de conscience va être réalisée et au mieux nous pourrons commencer le travail éducatif avec les mineurs. Il y a souvent une reconnaissance des faits, souvent des actes mineurs, des actes peu graves, des vols, des violences un peu plus particulières, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle les mineurs reconnaissent souvent et on a souvent une procédure bien ficelée par les enquêteurs qui permet tout à fait d'acter la culpabilité rapidement. Ça permettra soit de confirmer que c'est une erreur de jeunesse, comme ils disent souvent une bêtise, ou soit sur l'évolution, à partir du moment où on aura prononcé cette mesure, cette mise à l'épreuve éducative et jusqu'à la date de la sanction, sur les 6 à 9 mois, ça permettra de confirmer que finalement le mineur a posé un nouvel acte de délinquance ou qu'il est déscolarisé ou qu'il y a un problème de soins, une problématique de soins et donc il est nécessaire d'intervenir autrement. Il est évident que cette réforme sera un succès dans la mesure où il y aura des moyens qui seront alloués, notamment en matière d'accompagnement, c'est-à-dire doter en personnel la protection judiciaire de la jeunesse.